Dans South Park, Butters est la victime parfaite. Ses camarades ne le prennent jamais au sérieux, ils ne s'intéressent pas à lui, et quand il n'est pas simplement invisible, il devient le dindon de la farce. Pourtant, il persiste à les suivre dans leurs aventures parce qu'il n'est que bonté et générosité et qu'il n'aime pas décevoir son entourage. Certes, les enfants sont bêtes et méchants et aiment avoir un bouc émissaire. Mais pourquoi un tel acharnement envers ce pauvre Butters ? En partie à cause de la prophétie autoréalisatrice qu'il crée. Si tu agis comme si tu supposais que les gens ne vont pas te respecter, alors c'est souvent ce qui arrive. Et c'est aussi valable lorsque tu supposes que les gens ne vont pas t'aimer. Lorsqu'on a peur que les gens ne nous aiment pas, on a tendance à se mettre en retrait et à être froid et distant. A cause de ça, les gens finissent par ne pas nous apprécier, ce qui confirme notre vision du monde selon laquelle on ne mérite pas d'être aimé. La solution ? Briser la prophétie autoréalisatrice en étant chaleureux, ouvert et confiant dès le départ. Tu ne peux pas totalement contrôler la réaction des autres, mais tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de subir ton sort. Tu peux prendre en main ton destin. Ça te dit mon homme, c'est pas d'oeuf. Ouais, c'est moi !